Bienvenue dans le Pédagogast, vous écoutez l'épisode numéro 61, TEIA, une plateforme pour digitaliser vos examens avec Adrien Bécard. Nous, le choix qu'on a fait, vraiment, c'est d'être sur quelque chose qui est léger, qui va fonctionner automatiquement, mais qui va permettre, le minimum est le plus simple, c'est d'assurer l'identité de la personne qui répond à l'épreuve. Nous, on va proposer l'outil qui va le faire, et derrière, par contre, il y a une automatisation qui va remonter des incidents. Cette remontée d'incidents, si tu veux, le choix qu'on a fait, c'est que dans tous les cas, elle doit être revue par un responsable humain, c'est-à-dire que tu vas avoir le système qui va remonter des informations, mais derrière, il ne va pas arbitrer sur les informations qu'il a remontées, c'est-à-dire qu'il y a des incidents qui sont détectés, ce n'est pas grave, tu peux continuer à dérouler ton épreuve, tu peux continuer à répondre à tes questions, et on verra a posteriori, après l'examen, on va faire une revue complète de tous les éléments qui ont été remontés par l'intelligence artificielle, et on va statuer, on va arbitrer sur la surveillance qui a été mise en place. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Pédagogas, je suis Julien Maurice, et dans cette émission, nous explorons l'univers du numérique et de la pédagogie, en nous concentrant sur les enjeux actuels de la formation. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question importante de la digitalisation des examens avec notre invité, qui est responsable partenariat chez Téa. Avant de lancer l'interview, et pour ceux d'entre vous qui cherchent à découvrir davantage de ressources sur la pédagogie et le numérique, jetez un oeil en description de ce podcast pour accéder à la PédagoNews et à mon catalogue de formation sur la PédagoSchool, dont l'objectif est de faire du numérique l'allié du formateur. Sur ce, je vous souhaite une excellente écoute en compagnie d'Adrien Meccar. Bonjour Adrien, bienvenue dans le PédagoCast. Alors, je suis très heureux de te recevoir. Alors, j'aurais voulu éventuellement commencer par te demander de te présenter rapidement, et puis éventuellement nous parler également de Téa, parce que tu travailles actuellement chez Téa. Oui, super. Bonjour Julien, et merci beaucoup de m'avoir invité à ce PédagoCast. J'ai eu la chance d'écouter tous les précédents, et voilà, en tout cas, je te remercie de me laisser l'opportunité d'y participer. Alors, je m'appelle Adrien Meccar, je suis responsable des partenariats à Téa. J'interviens sur la partie commerciale et la partie projet pour la mise à disposition de notre plateforme d'évaluation dans les différents établissements d'enseignement supérieur. D'accord. Et du coup, vous êtes bien focus sur la question de l'évaluation, c'est bien ça ? C'est essentiellement ça que vous faites ? Oui, on va dire que ça va être notre fer de lance, si tu veux, pour refaire l'historique peut-être, et du coup présenter Téa. On n'est plus une start-up, ça a été créé il y a 16 ans, notamment à Grenoble, par un professeur de médecine à la base, qui souhaitait réduire un peu l'écart de niveau entre ses étudiants. Donc, Téa a commencé dans la mise en œuvre d'une solution plutôt orientée e-learning, avec des auto-évaluations, des entraînements, une banque d'anales. Et puis, on a rapidement évolué justement vers les examens numériques, puisque derrière, on s'est rendu compte qu'on pouvait drastiquement améliorer tout ce qui était la logistique des examens, décomplexifier les différentes étapes du cycle de vie d'une épreuve. Et en fait, si tu veux, ce projet a permis finalement d'aller dématérialiser des évaluations, des examens, notamment le concours de médecine, pour qui on a développé une technologie qui était capable d'accueillir plusieurs milliers de candidats, on parle de dizaines de milliers de candidats, en synchrone sur ce qu'on va appeler un player d'examen, pour venir composer et répondre à des éventuelles questions. D'accord, donc vous avez fait en quelque sorte, si je peux l'appeler comme ça, un pivot, on va dire, en partant plutôt d'une solution LMS standard qui fait un petit peu tout, entre guillemets, pour focaliser davantage sur la problématique des évaluations. C'est bien ça. C'est exactement ça. Donc, initialement, tu avais plutôt, en fait, un besoin de mettre à disposition du contenu pour des étudiants, pour des candidats, pour aller s'entraîner. Et puis, en fait, voilà, au fur et à mesure des usages, les agents de scolarité, les enseignants et toutes les personnes qui utilisaient la solution se sont dit, pourquoi, en fait, finalement, pas aussi dématérialiser les évaluations, les examens en présentiel ? Donc, il y a 15 ans, c'est surtout sur du présentiel. Aujourd'hui, il y a, on va dire, une utilisation un peu plus hybride. On aura l'occasion de l'évoquer ensemble. Et si tu veux, ça a commencé de cette façon-là. Et aujourd'hui, le spectre, il s'est élargi en termes d'utilisateurs. Et donc, on a aussi bien, bien sûr, des universités qui travaillent avec nous, mais il y a aussi des centres de formation, des écoles publiques, privées, dans le commerce, l'ingénierie, le droit à la finance. Voilà. Tu vas avoir un peu tous les cas d'usage qui vont, à un moment donné, être amenés à utiliser TEIA. Et aujourd'hui, on compte presque 300 000 utilisateurs, plus d'une centaine d'écoles qui nous sont partenaires. Et voilà, par semaine, on dématérialise à peu près, pour donner une grandeur, 50 000 copies, tous les usages confondus. Donc, depuis toutes ces années, ça fait à peu près 80 millions. On a fait les calculs. D'accord. Et quand tu parles d'usage, est-ce que finalement, votre solution est plutôt utilisée pour du sommatif, je t'entends par là pour, quelque part, avoir une note, entre guillemets, après un examen, par exemple, ou est-ce que c'est également utilisé dans le cadre d'évaluations plutôt formatives, simplement pour que la personne s'entraîne et progresse ? En fait, ça va être les deux. Si tu veux, les cas d'usage sont variés. Tu vas aller de l'évaluation formative à l'examen certifiant, en passant même par l'évaluation par compétence, le contrôle continu. Tu vas avoir des écoles qui vont vous utiliser de façon hebdomadaire pour digitaliser leurs évaluations chaque semaine et puis d'autres qui vont utiliser la solution plus sporadiquement, tu vois, sur certains éléments, sur certains programmes pour du concours d'entrée, par exemple, des choses comme ça. Et ces pratiques-là, elles sont aussi bien à distance qu'en présentiel, en fait, finalement. D'accord, très bien. Je suis très curieux également de savoir justement quelle plus-value, quelle valeur ajoutée vous avez, par exemple, par rapport à une solution qui est très utilisée, qui est Moodle dans l'enseignement supérieur, qui est aujourd'hui de pas mal d'outils aussi pour évaluer à la fois de manière summative, formative, etc. Comment, quelque part, vous différenciez et quels besoins vous venez combler ? Parce que j'imagine que certains établissements utilisent tout de même cette plateforme Moodle en plus de votre solution en complément. Est-ce que vous vous intégrez dans les LMS existants ? Voilà, quelle est votre stratégie de ce point de vue ? Oui, oui. Alors, effectivement, Moodle, on est souvent comparé avec cette solution. Et de toute façon, moi, je trouve que Moodle, c'est génial parce qu'on est sur d'open source. Tu vois, ça s'aligne un peu avec les valeurs universitaires. En fait, on essaie de faire la même chose. Si tu veux, le but, c'est vraiment pas d'aller concurrencer le Moodle, mais c'est plutôt de lui apporter une complémentarité sur les évaluations, les examens, justement, en s'y intégrant, tu vois, en rajoutant en fait une pierre à l'édifice, à l'ENT que va utiliser l'école. Donc, tu vas avoir par exemple d'un côté le LMS Moodle et puis de l'autre côté, tu vas avoir une connexion qui va être faite à un moment donné avec la plateforme TEIA pour aller passer des évaluations, des examens. D'accord. Si tu veux, si on regarde un peu plus près, notre plateforme, c'est vraiment finalement l'outil d'évaluation qui va être choisi par une école parce que derrière, tu vas avoir une prise en main qui va être peut-être plus simple. Le workflow d'usage est quelque peu différent, justement. Les usages, les fonctionnalités aussi vont varier. Généralement, sur du Moodle, tu vas avoir des utilisations plus en asynchrone, du type des postes de travaux ou alors des quiz qui vont pouvoir être mis en ligne. TEIA derrière va vraiment fonctionner beaucoup sur du synchrone, sur un player d'examen qui est très différent que celui du Moodle puisqu'en fait, on va se connecter sur une interface qui va être similaire à tout le monde et qui va permettre de pouvoir répondre à des questions, on va dire, de simologiquement plus ou moins variées. Mais le but, c'est vraiment de dire, il y a le Moodle d'un côté, il y a TEA de l'autre. Par contre, effectivement, l'intégration, c'est un point très important. Je pense qu'aujourd'hui, et que tu le sais mieux que moi, le digital dans l'éducation se développe à grande vitesse. Et en fait, il y a plein d'outils qui sont mis à disposition. Je pense que l'intérêt quand même, c'est à la fin d'avoir un seul outil ou du moins un seul ENT dans lequel on a plusieurs outils qui viennent s'intégrer, comme le font en général les EdTech. Donc voilà, pas de concurrence envers Moodle. Par contre, de la complémentarité sur les évaluations, les examens. Et la grosse différence, elle se fait surtout dans le workflow d'usage et comment est pensée la plateforme puisque c'est vraiment pour d'évaluation. D'accord, c'est intéressant. Donc tu parles finalement de synchrone, c'est-à-dire que vous, vous êtes plutôt en termes d'usage sur du synchrone. C'est bien ça et moins sur de la synchrone ? Il y a les deux. Mais effectivement, quand on parle de dématérialiser une évaluation, un examen, c'est un peu comme tu pourrais avoir une pratique sur table, sur papier. En fait, au lieu d'avoir un papier, un stylo, tu as un ordinateur et tu vas venir composer ta dissertation en live dans ta salle de classe avec éventuellement un surveillant, plusieurs surveillants. Et l'intérêt derrière justement de la dématérialisation, c'est d'apporter justement des bénéfices sur la logistique, etc. ou une expérience qui est un peu différente. Ça, on va y revenir justement, ça fait partie un peu de toutes les étapes sur lesquelles TEIA va intervenir pour la mise en place de ces épreuves. Mais il faut vraiment imaginer ça. On fait des examens papier sur table. Avec TEIA, on les fait sur ordinateur, ils sont dématérialisés. Et derrière, nous, on va imaginer en fait l'interface dans laquelle l'étudiant pourra accéder, faire en sorte qu'elle soit similaire à une interface papier en fait. C'est super intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, pour le coup, il y a vraiment un besoin qui décolle, je dirais. C'est toutes ces notions de promptoring aussi, finalement, de surveillance d'examens à distance pour des établissements qui souhaiteraient éventuellement faire passer des examens vraiment totalement et de manière, entre guillemets, hybride. C'est-à-dire même, pourquoi pas, avec des personnes en présentiel, d'autres qui sont à distance, voire toutes à distance. Et justement, j'étais très curieux de savoir un petit peu comment vous adressez ce genre de problématiques. Est-ce que, par exemple, vous avez tout un workflow, justement, de surveillance des personnes avec, je ne sais pas, des caméras ? On doit présenter ses papiers, on doit bloquer l'écran, etc. Comment est-ce que vous gérez un petit peu ce genre de demande ? Alors, en fait, tu vas avoir plusieurs possibilités. Déjà, en fait, dans l'évaluation, en général, si tu veux, tu as plusieurs activités d'évaluation différentes. Tu vas avoir du questionnaire, tu vas avoir de la production écrite, des évaluations orales, oraux, des examens oraux, pardon, du travail individuel, du travail collaboratif. Tout ça peut être digitalisé, mais effectivement, peut être digitalisé en présentiel et à distance. Et c'est vrai que, finalement, le digital, l'évaluation digitale est plutôt connotée pour le distanciel, mais je pense que c'est surtout dû au contexte sanitaire qu'on a vécu, 2020, 2021, ou du moins, tu vois, tu avais les étudiants qui ne pouvaient pas accéder dans les différents campus et donc, du coup, qui étaient mobilisés pour passer des épreuves à distance. Alors, je pense que, justement, le proctoring qui a émergé à ce moment-là, il y a eu à un moment donné aussi des avantages puisque, du coup, la contrainte spatio-temporelle d'un étudiant, d'un candidat n'est plus. On peut envisager éventuellement de passer des épreuves à distance. Tu l'as dit même pour des programmes EAD, donc de s'inscrire dans ces programmes-là et donc éventuellement passer des épreuves. Et sur le proctoring, donc, tu vas vraiment avoir de la technologie qui va venir s'additionner et qui va permettre de surveiller cet étudiant dans un contexte de passation à distance. Pour nous, je pense que la chose qui est importante, déjà, par rapport à ça, parce que c'est vraiment un vrai sujet, je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a eu la CNIL qui a publié, du coup, son projet de recommandation sur les modalités de mise en œuvre de la télésurveillance. Oui. On y voit clairement que, finalement, il ne se positionne pas forcément de façon arbitraire. Voilà, on va dire qu'il mentionne plutôt quelques éléments sur lesquels il faut faire attention. Ils ont fait une consultation, finalement, générale, j'ai l'impression, pour avoir un maximum de retours et ensuite, sans doute, donner des préconisations. Effectivement, c'est intéressant de l'avoir. Exactement, c'est ça. Et en fait, tu vas voir qu'à un moment donné, il peut y avoir des freins à la mise en place de ces outils-là. Donc nous, le choix qu'on a fait, vraiment, c'est d'être sur quelque chose qui est léger, qui va fonctionner automatiquement, mais qui va permettre, le minimum est le plus simple, c'est d'assurer l'identité de la personne qui répond à l'épreuve de façon simple, avec une prise de photo, éventuellement la présentation d'une carte d'identité. Ça peut tout à fait être demandé par l'établissement. Nous, on va proposer l'outil qui va le faire. Et derrière, par contre, il y a une automatisation, tu vois, qui va remonter des incidents, notamment sur des choses qui ont été détectées, d'éventuelles triches ou des cas de ce type-là. Et cette remontée d'incidents, si tu veux, le choix qu'on a fait, c'est que dans tous les cas, elle doit être revue par un responsable humain. C'est-à-dire que tu vas avoir le système qui va remonter des informations, mais derrière, il ne va pas arbitrer sur les informations qu'il a remontées. C'est-à-dire, il y a des incidents qui sont détectés, ce n'est pas grave, tu peux continuer à dérouler ton épreuve, tu peux continuer à répondre à tes questions. Et on verra a posteriori, après l'examen, on va faire une revue. Une revue complète, c'est de tous les éléments qui ont été remontés par l'intelligence artificielle. Et on va statuer, on va arbitrer sur la surveillance qui a été mise en place. Donc, c'est quelque chose de simple, léger et sans installation. C'est important aussi parce qu'il y a souvent de la logistique avec le proctoring, finalement, parce que derrière, parfois, sur certaines technos, il faut installer, il faut prévoir en avance, il faut avoir une bande passante. Voilà, il y a toujours une logistique qui s'alourdit un peu plus dans ce genre de pratique-là. Donc, voilà, il y a vraiment un intérêt, mais il faut rester sur du léger, du simple et derrière, revoir, en fait, tous ces incidents qui sont remontés, si tu veux. Ok, super intéressant. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà adressé ce genre de problème aux personnes, notamment avec Moodle, par exemple, en conseillant l'utilisation de SafeExam Browser, effectivement. Et je suis d'accord avec toi, ça fonctionne. En fait, en gros, c'est un navigateur pour information, pour les personnes qui écoutent, qui bloque finalement l'accès à tout le reste de son ordinateur, je dirais, quand on passe un examen, on est quelque part figé sur la page de l'examen, on ne peut pas forcément aller ouvrir un onglet, etc. Mais c'est vrai qu'il y a toute une question de logistique, comme tu l'as mentionné, avec une installation préalable, etc., éventuellement une mini-formation. Voilà, ça se fait, mais je suis d'accord avec toi, dans le sens où ce n'est pas toujours aussi évident qu'on le voudrait. Et du coup, dans votre solution, il n'y a pas justement de question de blocage d'écran, de choses comme ça, en général, ce n'est pas forcément quelque chose qui est demandé ? Alors, ça peut être quelque chose qui est demandé, c'est quelque chose qu'on peut proposer aussi. Mais si tu veux, on n'intervient pas de manière dogmatique sur les choix que fait l'école, on va proposer la technologie. Et c'est possible, chez Teilhard, on peut éventuellement bloquer l'environnement, on peut activer une webcam pour des passations des preuves à distance. Tout est possible, finalement, derrière. Voilà, la seule chose sur laquelle nous, on va raisonner, et on va réfléchir avec l'école qui nous demande, c'est quelle valeur ajoutée il va y avoir par rapport à la contrainte logistique éventuelle que ça peut mettre en place. Donc, on peut aller du système qui va vraiment restreindre l'environnement complètement. Donc, on va dire, en quelque sorte, un peu prendre contrôle de l'ordinateur de l'étudiant, ou alors sur des systèmes qui sont plus légers, qui sont sans installation, qui vont nous remonter certaines alertes. Et on va pouvoir éventuellement revoir ces alertes après l'examen. Mais ça, c'est vraiment, si tu veux, pour moi, en tout cas, tu vas vraiment avoir deux raisons qui vont, je pense, on va dire freiner un peu la mise à disposition de ce dispositif-là. Tu l'as dit, le premier, c'est la logistique, la lourdeur du dispositif. Et puis, la deuxième, ça va être aussi éventuellement peut-être l'intrusion dans la vie privée. Ce n'est pas toujours bien accepté. Je pense que la généralisation du proctoring, dans ce cas-là, est sur certains recours, on va dire, à son utilisation sur différents types d'évaluation. On peut être mis un petit peu, on va dire, en réflexion. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir éventuellement des cas spécifiques, par exemple, de la certification du concours, à un moment donné, que quelques fois dans l'année, où là, ça va être accepté facilement. Et puis, il y a d'autres cas où ça va moins être accepté parce que finalement, derrière, il y a toujours de la logistique, de la lourdeur, de l'intrusion aussi. Voilà. Il faut avoir un juste milieu, tu vois. Oui, je comprends. Je pense que pour avoir ce juste milieu, déjà, il faut le produit qui le propose. Et puis après, derrière, il faut surtout l'accompagnement, en fait, et un retour sur des cas d'usage. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. C'est-à-dire, oui, on vous propose tout ce que vous voulez sur, on va dire, le verrouillage un peu de l'environnement. Par contre, derrière, on va aussi vous proposer un accompagnement et on va essayer de réfléchir avec vous sur quel élément serait mieux à mettre en place dans votre cas. Oui, effectivement, vous n'allez pas utiliser un char d'assaut pour portar un clou, entre guillemets. C'est vrai que l'idée, c'est effectivement, tout dépend après du besoin. Par contre, peut-être pour des certifications, je ne sais pas, je prends l'exemple de certifications bancaires ou des choses très, on va dire, qui donnent des titres, on va dire, qui permettent aux personnes d'exercer de telle ou telle profession, je pense que là, il y a peut-être un cahier des charges à respecter par rapport aussi à l'établissement certificateur. Et dans ce cas-là, éventuellement, on a besoin de contouring, de montrer la paix d'identité, etc. Mais comme tu le dis, on ne va pas forcément dans une école demander à chaque fois à l'étudiant de montrer sa carte d'identité dès qu'il doit passer un partiel ou autre chose. Peut-être que ce n'est peut-être pas une formule qui va tout le temps être retenue. Donc non, c'est très intéressant. Et j'étais curieux, encore sur cette partie-là, même si on pourra avoir d'autres points, mais quand tu parlais de remontée d'incident lors de passation d'examen, qu'est-ce que tu entends par incident, en fait ? Alors, un incident, c'est un événement qui, pendant l'épreuve, est détecté, si tu veux, par la webcam. Ça peut être le fait que l'utilisateur s'absente de son ordinateur. Donc au final, le système détecte qu'il n'est plus présent devant son ordinateur, il peut éventuellement détecter aussi une deuxième personne qui vient à un moment donné passer derrière, il peut détecter du son, il va y avoir un enregistrement audio qui va se faire. Tu vois, tout ça, ça va être remonté. Le système va le flaguer, voilà. Là, il y a un risque de triche, là, c'est OK, par exemple. Et après, derrière, justement, il y a un responsable, si tu veux, d'examen qui va revoir un peu tous ces incidents et donc, du coup, arbitrer sur est-ce qu'il y a vraiment triche ou pas. Parce que si tu veux, la difficulté, justement, c'est que la décision de déclencher une alerte dans ce genre de technologie, elle se fait à l'aide d'un algorithme, tu vois, qui peut aussi parfois éventuellement générer des faux positifs. Ouais. Je ne sais pas, une idée toute bête, une personne, une femme s'est enregistrée, elle a les cheveux longs, la veille de l'épreuve, elle se coupe les cheveux, elle fait une boule à zéro. Est-ce que le système va le reconnaître ? Tu vois, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé, mais peut-être que le système va détecter que ce n'est pas la bonne personne. Et tout le long de l'examen, elle sera flaguée comme quoi ce n'est pas la bonne personne, mais derrière, c'est un humain qui revoit. Là, je pense qu'on est OK, parce que du coup, l'humain dit non, 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 c'est bien la bonne personne. Voilà, tu vois, je pense que c'est ça, c'est toutes ces choses-là, justement. Il y a des décisions automatiques qui sont remontées, mais nous, ce qu'on préconise quand même, et je pense que c'est ce qui doit être fait, c'est que derrière, ça doit être revu finalement par un humain. Et l'intelligence artificielle, elle ne peut pas statuer, on va dire, et arbitrer, notamment sur un candidat ou sur un étudiant, tu vois. Pour l'instant, effectivement. Ouais, ouais. Mais non, non, mais effectivement, ça me fait penser un peu, tu vois, aux solutions d'anti-plagia aussi, type Population, Tornitin, où justement, l'enseignant va avoir un retour de pourcentage, entre guillemets, de plagiat détecté. Souvent, ça va être parce que l'étudiant n'a pas forcément cité, etc., n'a pas utilisé, par exemple, les guillemets quand il fait une citation. Donc, c'est vrai que là, effectivement, le contrôle est important. Et comme tu dis, ce n'est pas l'outil lui-même qui va statuer de manière automatique s'il y a eu plagiat ou quoi. Et dans votre cas, c'est un petit peu pareil. C'est ça, exactement. Alors, nous, notre objectif, si tu veux, derrière tout ça, c'est de dire, on a une solution universelle qui répond à plusieurs besoins. Si vous avez un besoin de passer des épreuves à distance et donc de les télésurveiller, on peut vous le proposer. Par contre, on ne va pas vous obliger à un moment donné à utiliser telle ou telle solution. C'est vraiment votre choix. Et nous, on vous propose la techno. Voilà, on est vraiment, ce qu'il faut voir, c'est que derrière, on est vraiment une société de technologie qui va proposer une plateforme qui permet de tout faire. Et après, libre à l'utilisateur, à l'administrateur ou au responsable des preuves d'aller, on va dire, activer certaines modalités pour la surveillance si on est à distance ou en présentiel. Très bien. Et par rapport aux technologies, c'est vous qui développez vraiment toute la solution ou est-ce que vous faites appel à des services tiers également ? Non, non, on va développer toute la solution. Si tu veux, au niveau de l'effectif, nous, en interne, à Télia, on est à peu près une vingtaine et on est répartis en trois équipes. Tu vas avoir plus de la moitié de l'effectif qui sont des développeurs, clairement. Et puis, le restant, donc, répartis en deux équipes, une équipe support, une équipe projet. Donc, comme je disais, moi, je fais partie de l'équipe projet. Et puis, une équipe support qui va être aussi très, très importante finalement par rapport à ça. c'est que derrière, c'est elle qui va faire remonter les besoins pour, on va dire, enrichir notre roadmap produit. Tu vois, tu as vraiment un… En fait, c'est un peu une pierre de coup. C'est qu'on accompagne, on forme à l'utilisation par différents moyens. Et derrière, ces formations que l'on fait et les retours que l'on a d'usage, ça peut être des retours à chaud, ça peut être des retours après deux ans, trois ans, quatre ans d'utilisation. Tout ça, on va le récupérer et si tu veux, on va venir en faire un petit melting pot de meilleures choses à faire, de meilleures choses à développer. Et l'objectif, c'est derrière, de proposer des fonctionnalités qui vont servir à tous nos utilisateurs. D'accord. Donc, on développe vraiment tout de A à Z et c'est comme ça que ça fonctionne depuis le début. Vraiment, on va dire, un développement en partenariat avec nos utilisateurs et nos écoles partenaires. Super. Et je voulais savoir en termes de type, c'est passionnant l'évaluation et notamment en termes de type d'évaluation. Alors, il y a un gros sujet aussi à adresser, c'est l'évaluation des compétences finalement. Je voulais savoir si Théa intervenait aussi sur du conseil également pour l'évaluation, par exemple sur méthodologie entre guillemets pour évaluer plutôt des compétences ou des connaissances, évaluation, je ne sais pas, de groupe, des choses comme ça. Est-ce que vous intervenez également en amont justement par rapport à la mise en place ? Oui, clairement, c'est même, je pense, le point le plus important. Justement, c'est d'intervenir en amont, de conseiller et pourquoi pas, si jamais les écoles veulent aller plus loin, vraiment mettre une conduite du changement en place parce que, voilà, l'appréhension, on va dire, de l'outil, d'un nouvel outil digital, elle est souvent très forte. Tu vois, tu as souvent des enseignants qui vont devoir utiliser l'outil, donc forcément, il va falloir les former, il va falloir leur montrer quelle est la valeur ajoutée du produit. Et donc, bien sûr, tu as le produit qu'on a largement évoqué, donc il faut le penser, on va dire, simplement, facilement, mais aussi avec une réflexion orientée plutôt pédagogue. Mais derrière, tu as un accompagnement et ça, c'est vraiment le point clé. Donc, effectivement, on va conseiller, on va aller aussi vers l'évaluation par compétence. On a fait énormément de travail là-dessus, notamment avec les universités avec qui on collabore. et aujourd'hui, on va de plus en plus vers le déploiement de ces pratiques-là. Si tu veux, en fait, les compétences, aujourd'hui, elles sont un peu au cœur des réflexions pédagogiques. C'est un sujet qui est large aussi, mais qui est très apprécié. Tout à fait. et pour lequel il y a vraiment une volonté d'améliorer justement ces pratiques-là, pour peut-être améliorer l'employabilité, se rapprocher des pratiques du monde professionnel, maîtriser les compétences d'un individu, comment les évaluer aussi derrière. Et je pense qu'il y a vraiment tout un enjeu là-dessus. À mon avis, le numérique, c'est la solution parce que derrière, on va pouvoir enrichir des épreuves, mettre en ligne des épreuves avec de la correction spécifique, même peut-être mettre en cas, mettre en pratique des simulations de cas pratiques où il n'y a pas forcément de bonnes ou mauvaises réponses. On va pouvoir se positionner sur des échelles d'évaluation, sur des grilles critériées. Voilà, tout ça, c'est ce qu'on va proposer. Et au final, on va aller plus loin que l'examen papier sur ces pratiques-là puisque derrière, on peut vraiment mettre en place des problématiques avec des progressivités, du multimédia et toutes ces choses-là qui vont permettre d'améliorer un peu l'évaluation des savoir-faire et des savoir-être, je pense. OK. Et est-ce que, par exemple, on peut ajouter à Téa, dans Téa, un référentiel de compétences, par exemple, que l'outil viendrait ensuite en quelque sorte valider ? Est-ce que c'est une logique un petit peu de cette manière ? Ah, très bien. En fait, tu vas avoir un peu, tu vas avoir plusieurs étapes dans l'évaluation par compétence et la première, on va dire que c'est celle-ci. Tu vas digitaliser un référentiel de compétences qui met en jeu plusieurs blocs, plusieurs items et ces éléments-là, tu vas pouvoir les taguer sur du contenu. C'est un peu la première étape. Alors, ça va pouvoir te permettre dans un premier temps de trier, classer ton contenu en fonction d'items ou de référentiels, déjà pour se retrouver en fait, sur le catalogue, on va dire, de questions qui est centralisé sur la plateforme. Ça va te permettre de pouvoir mettre en jeu ces contenus et d'avoir des résultats statistiques qui vont être engendrés parce que, du coup, il y a eu des tags à un moment donné qui ont été déposés sur des contenus. Donc, on va avoir des visuels, en fait, type graphique, etc., des positionnements ou des validations, des acquisitions de compétences suite à des réponses à des questions. Donc, ça, c'est un peu la première étape. Et puis, la deuxième étape, après, c'est de mettre en jeu ces référentiels dans des évaluations où, comme je le disais, il n'y a pas forcément de bonne ou mauvaise pratique. Donc, on a un cas, par exemple, sur lequel on travaille beaucoup. L'école met en place des cas pratiques. Par exemple, je ne sais pas, une simulation d'un cas de management. Tu vas avoir des évaluateurs qui vont noter sur une grille. Cette grille, c'est quoi ? En fait, c'est le référentiel avec les différents blocs, les différents items. Et on va venir se positionner sur ces items-là sur une échelle d'évaluation qui est personnalisable. Ce n'est pas forcément une note. Ça peut être acquis, non acquis, en cours d'acquisition. Ça peut être, par exemple, utilisé pour les examens euros aussi. Ça va vraiment pouvoir permettre d'évaluer autre chose que des questionnaires. Du coup, forcément, les connaissances derrière. Tu vas pouvoir vraiment évaluer des cas pratiques, des cas que tu vas simuler, que tu vas mettre en place. Et le but, c'est de venir centraliser tout ça sur la solution et in fine, on va en faire une synthèse. On va faire une synthèse sur l'année. On a fait 2-3 cas pratiques. On a fait 2-3 examens type sur table. On va venir centraliser tout ça dans un tableau et ça va nous donner un peu la position de l'étudiant sur les items du référentiel. Super intéressant. Et justement, par rapport à cela, je voulais te poser des questions dont on a parlé un petit peu par rapport à la notion graphique. Mais au niveau justement du reporting, est-ce que, par exemple, vous arrivez à identifier les items sur lesquels les étudiants sont, par exemple, un peu défaillants ? Est-ce qu'il y a une solution de remédiation aussi lorsque c'est le cas et de manière un petit peu automatisée ? Oui. Et ça, je pense aussi l'autre avantage, c'est que derrière, tu vas pouvoir centraliser des informations, des statistiques et pouvoir voir rapidement un petit peu s'il y a des écarts-types à un moment donné ou des étudiants peut-être qui sont un peu largués sur certains blocs, par exemple. Et tout ça, ça va se faire assez simplement, ça va se centraliser dans une sorte de dashboard qui va nous faire remonter un petit peu les informations, en tout cas. Tu peux avoir, par exemple, des indices de discrimination, tu as des indices de difficulté, tu as des indices de réussite, tu as des indices de notation, tu peux mesurer les écarts-types sur les notations aussi. Par exemple, on a mis en place des simulations d'un cas pratique et on s'aperçoit que juste avant midi, par exemple, les notes sont un peu moins bonnes qu'en tout début de journée. Et ça, en fait, avec le digital, tu vas pouvoir t'en apercevoir rapidement et tu vas pouvoir dire du coup, on va peut-être élargir un peu plus nos horaires d'évaluation ou alors éviter les horaires ou les corrections ou les évaluateurs avant midi parce qu'ils ont faim et du coup, ils vont être moins sérieux dans la correction, tu vois. Et tout ça, en fait, tu vas l'avoir facilement. Mais c'est le but à terme, il y a une logistique en amont qui va faciliter la mise en place des preuves, qui va éviter l'impression, le ramassage, la distribution, le stockage de toutes ces copies. Mais tu as aussi, bien sûr, des avantages en aval après l'épreuve qui, justement, sont plus orientées sur la statistique, avoir des informations sur la pédagogie qui a été mise en jeu, est-ce qu'elle est pertinente ou pas en fonction des retours qu'on a. Et je pense que l'intérêt, il est là, surtout. Super intéressant et ça me fait penser, moi, j'étais passionné par un cours que j'avais à la fac, pour te dire, je m'en rappelle encore, c'était un cours sur la docimologie, en fait, qui, en fait, est la science de l'évaluation. C'est ça. C'est ça. Et c'était incroyable. J'avais trouvé ça vraiment fascinant parce que l'enseignement vous expliquait que, par exemple, les notes pouvaient varier énormément selon la position de ta copie dans le tas d'exercice. Il y avait des expériences également de correction d'une même copie quatre ans après, par exemple, avec des variations de notes énormes où il y avait des tas de choses comme ça, effectivement, l'heure. Et quand je suis ressorti de ce cours-là, je me disais, mais comment évaluer, finalement ? Enfin, au final, c'est une problématique qui est quand même très importante parce qu'il y a énormément de biais, finalement. Alors, on a tendance, on pourrait penser, on pourrait se dire, tiens, si, ça va être le QCM qui va être parfait, mais le problème, évalué, etc. C'est super intéressant. Je me demandais si justement, vous aviez peut-être, vous avez une collaboration avec des chercheurs dans ce domaine-là parce que vous devez avoir beaucoup de données à exploiter. Oui, ça a été le cas. En fait, il y a des fonctionnalités dosimologiques qui ont été étudiées par des chercheurs et qui sont aujourd'hui présentes sur notre plateforme, notamment des thèses de concordance de script. C'est une modalité d'évaluation parmi tant d'autres, mais c'est ça. En fait, l'objectif, c'est que derrière des activités d'évaluation, il n'y a pas que du questionnaire type QCM, il y a aussi de l'étude de cas, il y a d'autres modalités qu'on va pouvoir faire sur du digital et qu'on ne va peut-être pas forcément, parfois, pouvoir faire sur papier. Et je pense que l'intérêt, il est là. Et justement, tu l'as dit, si tu veux, sur le cycle complet d'une évaluation digitale, tu as avant, pendant, après. Et sur la partie après, en fait, en post-examen, il y a effectivement un gros point où la digitalisation peut apporter un plus. c'est sur les corrections et c'est sur la réduction de la subjectivité de la correction. Il y a plusieurs biais et tu l'as évoqué, qui sont prouvés scientifiquement et cette subjectivité, en fait, finalement, elle est sous-assonte au processus d'évaluation parce qu'à un moment donné, elle n'a plus qu'un jugement de la part de l'enseignant qui va être influencé, en fait, selon plusieurs éléments et ils appellent ça des effets. Tu vois, l'effet de halo, l'effet de contamination, l'effet de malion. Alors, en gros, l'effet de halo, c'est les questions de forme, la présentation du travail, l'apparence, le style de l'écriture, ça va influencer la perception du contenu. Donc ça, sur le digital, quand tu composes sur l'ordinateur, tout le monde a le même style d'écriture, enfin, tout le monde, en tout cas, a la même écriture. Donc, il n'y a pas une différence qui se fait à ce moment-là. L'effet de contamination, c'est que, au final, tu vas accorder des points aux différentes parties d'examen qui vont s'influencer entre elles. Donc, par exemple, l'intérêt du digital là-dedans, c'est de dire tu vas corriger question par question, tu vas corriger peut-être bout de question par bout de question et au final, tu ne peux pas avoir cet effet-là. L'effet de Pygmalion, ça, c'est l'anonymat, c'est des croyances sur un individu, sur un groupe, tu vois, qui vont jouer, du coup, sur la perception des résultats. Ce sont des apprenants brillants, eux, ce sont des apprenants qui sont en difficulté, tu vois. Donc, tout ça, tu ne l'auras pas si tu es sur du 100% anonyme. Le digital favorise aussi de correction, d'évaluation qui sont centralisées, qui sont les mêmes pour tout le monde et qui vont rendre un peu plus objectif, en fait, la correction que tu vas faire de la copie. Donc, généralement, là, c'est plus pour les dissertations puisque du coup, les QCAM ou autre type de questions fermées vont être corrigées automatiquement, mais l'intérêt, il est vraiment là. Et l'ordre de la correction, il joue beaucoup, en fait. Oui, complètement. Et c'est vrai qu'on a aussi tendance souvent à avoir des gaussiennes, c'est-à-dire beaucoup de notes moyennes, entre guillemets, peu de notes très basses et peu de notes très hautes. Ça, c'est l'effet de tendance central. D'accord, c'est passionnant. C'est vrai, mais je pense que justement, ce qui peut éviter un peu ces effets-là, c'est d'aller corriger différemment. Et pour corriger différemment, il faut que le système permette, en fait, de déployer facilement des sujets, des copies à un correcteur sans forcément qu'il s'aperçoit l'ordre dans lequel il va corriger. En gros, pour m'expliquer, sur Telia, quand tu composes une dissertation, à un moment donné, tu vas inscrire des correcteurs aux copies des étudiants et là, l'inscription des correcteurs, elle peut se faire à la question, à la copie, au dossier de question. On peut imaginer mobiliser plusieurs dossiers de questions dans une seule et même épreuve. Du coup, tu vas avoir une multiplicité de correcteurs sur une seule et même copie. On peut éventuellement travailler sur des moyennes de correction. S'il y a une note qui est trop basse et qu'il y a des écarts, on peut repasser la copie en jury. Tout ça, ça va se faire super facilement, même quasiment automatiquement en fait. Et derrière, tu vas gagner du temps et tu vas peut-être assurer un peu plus d'objectivité dans ta correction. Et nous, on a fait justement des petites enquêtes par rapport à ça justement sur combien de temps tu vas pouvoir gagner sur tes corrections, quelle qualité tu vas pouvoir améliorer, tu vas pouvoir avoir en plus sur les corrections qui sont digitalisées. Aujourd'hui, entre le moment où l'étudiant soumet sa copie et le moment où il récupère sa note et éventuellement peut-être le feedback, le commentaire pédagogique, ça, c'est pas mal aussi, en fait, le délai, il est réduit par deux. C'est-à-dire que toute la partie ventilation, transport, décopie, correction, etc., en fait, se fait instantanément et du coup, tu vas gagner du temps et on avait fait une étude sur une école de 1 000 étudiants à peu près qui fait des examens semestriels. On était à peu près sur 20 jours de travail cumulés sur une année de gagné entre la conception des sujets, la centralisation de ceux-ci, la mise en place des épreuves, etc., tu vois. C'est vrai que quand on présente ça en coût complet justement à l'établissement, lui dire, ben voilà, on vous a fait économiser une année homme, entre guillemets, ben voilà, ça peut effectivement parler et peser dans la balance. Mais c'est vrai que moi, travaillant avec des anciens chercheurs, je sais qu'un des gros enjeux, évidemment, ils ont envie d'améliorer leur pédagogie aussi, mais mine de rien, l'argument tu vas gagner du temps est souvent aussi efficace, voire plus efficace que parfois le tu vas faire un meilleur cours, c'est ce que je veux dire. Exactement, mais moi, je pense qu'il faut avoir ces arguments-là en tête parce que c'est clairement des bénéfices prouvés, le temps, la logistique, mais tout en gardant quand même un axe pédagogique. Je pense que voilà, il faut quand même conserver, on va dire, une certaine valeur ajoutée sur la solution pédagogiquement, voilà, on ne pourrait pas forcément avoir avec du papier ou autre. Je pense que c'est important parce que le but, ce n'est pas forcément de remplacer le papier pour autant, mais ça va être plutôt d'apporter, on va dire, une nouvelle expérience à l'utilisateur, que ce soit l'étudiant, mais aussi le corps professoral et voilà, qui va permettre un peu de diversifier les différentes pratiques. Et je pense que c'est ça qui améliore derrière la pédagogie qui découle de la mise en place de toutes ces solutions. Et peut-être pour, j'avais une dernière question, peut-être parce que le temps film, on aura le temps avant tout le monde d'avoir d'autres choses, mais je voulais t'interroger également sur le sujet du moment, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté aujourd'hui, le fameux, l'intelligence artificielle finalement avec notamment l'usage du chat GPT. Et je voulais savoir justement toi comment tu voyais la chose et comment tu vois ça s'inscrire dans le cadre justement de l'évaluation. Est-ce que selon toi, ça va être un élément qui va changer de manière drastique la manière d'évaluer ? Je ne sais pas comment vous voyez la chose et même comment tu vois la chose. Non, mais c'est clair, l'IA, l'intelligence artificielle avait un peu bouleversé le monde de l'éducation j'ai envie de dire et notamment sa digitalisation et c'est vrai qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'il y ait un article sur chat GPT. Je pense que tu vois ça fait des dizaines d'années qu'on annonce la fin de l'enseignement et des cours magistraux tu vois tel qu'on le connaît parce qu'en 1930 c'était le gramophone, après le e-learning dans les années 90, en 2020, l'enregistrement vidéo des cours et du coup on n'avait plus besoin d'aller dans des amphis et finalement tu vois ça ça n'a pas été le cas on est toujours revenu sur un contexte d'école, d'établissement ce qu'il faut plutôt la question qu'il faut plutôt se poser justement c'est qu'est-ce que l'école en fait qu'est-ce que un établissement si tu veux quelle est la raison d'être d'un établissement et de l'enseignement supérieur en général tout à fait et je pense que au lieu de plutôt voir ce qu'on va éventuellement peut-être enfin ce que va ce que l'intelligence artificielle va engendrer je pense qu'il faut plutôt essayer d'en profiter pour l'utiliser alors nous on a un peu notre idée dans le dans ce sujet clairement je pense que c'est un sujet qui mériterait un épisode entier mais si tu veux depuis ces événements il y a eu il y a eu plein de directives on interdit l'utilisation totalement il y a des nouveaux systèmes des nouvelles sociétés qui vont travailler sur de l'intelligence artificielle pour détecter l'intelligence artificielle tu sais c'est des trucs ça ne s'arrête pas et je pense que ce qu'il faut plutôt derrière c'est éventuellement retravailler peut-être les modalités d'évaluation sincèrement tu fais une évaluation sur table dans un amphi même si c'est sur ordinateur c'est digitalisé à partir du moment que tu as un tableau de bord qui permet de voir un petit peu où en sont tes apprenants que tu tournes un sujet où c'est une étude de cas qu'il faut travailler tu es éventuellement peut-être dans un environnement un peu restreint qui ne permet pas justement d'aller te chaper d'aller récupérer des informations derrière le coût de la triche est prohibitif et je pense que la théorie elle est là c'est pas de dire on va assurer à 100% le fait qu'il n'y ait pas de triche je pense que c'est quasiment impossible encore plus à distance mais même en présentiel voilà il va toujours y avoir une éventuelle possibilité de triche je pense que l'intérêt c'est de dire on va rendre le coût de la triche prohibitif on va imaginer des sujets d'évaluation qui sont originaux dans lesquels on va peut-être ne pas permettre aux étudiants de tricher parce que s'ils trichent ils vont peut-être avoir une mauvaise note pourquoi ? parce que derrière le sujet on a un temps court pour répondre la question en elle-même on a un temps extrêmement court pour répondre c'est de l'instantané on peut imaginer mixer en fait un peu toutes ces pratiques-là et l'intelligence artificielle qu'elle pourrait amener éventuellement là-dessus c'est justement c'est penser des sujets d'épreuve ou éventuellement peut-être par exemple des QCM ou des questions ouvertes qui seraient générées automatiquement et pour lesquelles en fait si tu veux tu vois à un moment donné il y aurait une non-possibilité de triche parce que en fait c'est tellement varié c'est tellement généré automatiquement c'est tellement différent pour tout le monde que derrière si on essaie de tricher on ne va pas pouvoir répondre correctement à la question ou on n'aura pas le temps d'y répondre je pense que c'est vrai que c'est un sujet qui est dur qui fait peur je pense carrément au corps professoral mais je pense qu'il ne faut pas comme je disais il ne faut pas en avoir peur des sujets comme ça il y en a eu souvent depuis longtemps et finalement l'école est toujours là et je pense que l'école a toujours un rôle à jouer l'enseignement en général l'éducation a un rôle à jouer et ce n'est pas une niac qui le fera mais c'est vrai que de mon point de vue j'y vois vraiment une occasion même pour des entreprises comme la vôtre d'apporter une plus-value parce que je pense que ce qui va vraiment être modifié en profondeur tout évidemment mais surtout aussi l'évaluation pour moi c'est vraiment peut-être un des points clés et c'est surtout de ça qu'on parle souvent quand on parle d'interdire notamment chat GPT ou dans les écoles etc mais d'un autre côté pour moi c'est une extraordinaire chance aussi d'évoler dans ces pratiques et puis d'enfin de passer vers des formes d'évaluation vraiment différentes tu vois je me souviens quand j'étais à la fac on m'avait demandé je ne sais combien de dossiers tu vois je ne m'étais pas forcément inscrit dans une section écrivain tu vois donc c'est et je trouvais ce type d'évaluation enfin peut-être qu'il est un petit peu dépassé et du coup ça veut dire qu'il va vraiment falloir penser l'évaluation parce que souvent peut-être l'enseignant met plus l'accent sur son contenu de cours sur ce qu'il va raconter sur voilà comment préparer ses diaporamas ses activités etc et peut-être que l'évaluation et je parle pour moi aussi ça vient peut-être après et j'imagine que là maintenant ça pourra peut-être renverser la chose et on va penser l'évaluation en un mot ce qui est une excellente pratique d'ailleurs dans la pédagogie et à mon avis c'est vraiment l'occasion aussi de faire évoluer vraiment les choses de manière assez massive et voilà moi j'y vois personnellement une belle occasion et également pourquoi pas de développer même des types d'évaluation authentiques ça veut dire utiliser l'IA faites ce que vous voulez par contre on veut un résultat une production je pense que tu vois derrière il faut continuer à évaluer l'humanité en fait tout simplement comment tu peux le faire je ne sais pas si t'as remarqué si t'es allé justement utiliser ce système ouais j'arrête pas mais c'est une vraie drogue j'ai l'impression des deux là maintenant c'est bon c'est ça mais je ne sais pas si t'as remarqué mais le système pour le moment en tout cas il ne cite pas forcément les sources c'est vrai tu vois tu vas avoir un texte qui va être généré de façon automatique même plutôt bien écrit mais par contre derrière t'as pas la source qui est citée donc éventuellement ça peut être tout bête mais l'enseignant peut dire tu vas écrire ta dissertation mais tu vas me citer des sources tu vas aller consulter des sources qui sont spécifiques et tu vas te référer éventuellement à des nouvelles ou à des publications et tu vas montrer que tu te réfères à ça et donc tu vas nous citer cette source là et en fait si on utilise Champs&PT la source elle n'est pas trouvable pour le moment alors après j'imagine que derrière effectivement on peut aller chercher des sources etc mais tu vois c'est juste penser un petit peu différemment et je pense que voilà il y a des choses à faire après nous derrière en tant que société EdTech avec ce genre de système justement pour accélérer les développements pourquoi pas proposer des choses encore différentes et novatrices voilà mais il faut y aller j'ai envie de dire progressivement ouais paradoxalement ça peut justement aider à développer l'esprit critique parce que justement comme tu dis on peut très bien demander des exercices de comparaison même si ChatGPT peut le faire aussi ceci dit mais voilà ça peut effectivement être une idée et même j'ai vu des udages assez intéressants aussi pour simuler un entretien d'embauche par exemple tu peux demander à ce que ChatGPT réagisse comme un employeur qui va te faire passer un entretien et donc il y a un ensemble des questions qui arrivent donc c'est quasiment un logiciel de conversation pour entraîner à la prise de parole par exemple d'ailleurs il y a des logiciels qui existent par rapport à ça dans la réalité virtuelle par exemple qui pourraient s'appuyer là-dessus aussi et du coup ça génère des choses qui vont varier c'est pas forcément des questions toutes les mêmes questions et c'est super impressionnant parce que ça part d'un simple prompt en fait c'est act like ou réagis comme en français on peut le faire aussi c'est clair mais moi là-dessus justement ce qu'on explore un petit peu sur ces choses-là c'est la partie formative en fait de la techno c'est qu'en fait avec cette techno on pourrait éventuellement générer plus facilement des entraînements sur mesure et qui seraient pertinents pour chacun des élèves donc tu l'as dit je vais m'entraîner à répondre à un entretien ben voilà je vais le faire sur le chef d'épitié ben on pourrait imaginer dire je vais m'entraîner à répondre à un autre cas à un autre contexte et avec chef d'épitié on pourrait générer ces éléments-là donc je pense qu'il y a du bon aussi finalement après c'est apprendre avec des pincettes dans certains cas et voilà comme je le disais tout va dépendre des modalités des évaluations tu es sur table dans un amphithéâtre tu dois te connecter sur une adresse IP spécifique cette adresse IP ne te permet pas d'aller ailleurs que sur la plateforme TEIA tu ne vas pas pouvoir utiliser ChatGPT tu vas devoir composer ta dissertation donc ça dépend vraiment des modalités des épreuves qui sont mises en place ouais tout à fait c'est un sujet passionnant comme tu dis on pourrait consacrer un épisode entier c'est clair on n'a pas fini de m'en parler je crois non non c'est sûr après je pense que les écoles vont peut-être s'y intéresser de plus en plus et vont peut-être aussi agir de plus en plus sur ce niveau-là parce que tu vois chacune d'entre elles se digitalise ça se fait de façon assez rapide depuis quelque temps et justement tu as vu en 2022 tu avais une enquête de la conférence des grandes écoles justement qui montrait que le numérique c'était un réel axe stratégique et qu'il y a 70% à peu près des écoles qui ont des pilotes justement dans la stratégie de la transformation numérique et du coup je pense que tous ces éléments-là à un moment donné ça va venir bousculer un peu les pratiques et voilà ça va venir payer du besoin tout à fait même la CGE met en place la CGE met en place un label d'ailleurs maintenant le label Ford Digital qui permet justement de labelliser des établissements qui sont vraiment assez avancés sur la question effectivement très intéressant tout ça en tous les cas écoute ce que je te propose éventuellement c'est si tu avais peut-être d'autres choses à ajouter par rapport à tout ce qu'on a dit je ne sais pas s'il y avait des points qu'on aurait passé sous silence et que tu voulais que tu voulais ajouter avant de conclure bon écoute en résumant un peu ce qu'on s'est dit je pense qu'on a résumé un petit peu l'évaluation et en tout cas ce que l'évaluation moderne pourrait donner ce qui est sûr c'est que je pense que l'intérêt donc pour les techs comme nous c'est d'aller se rapprocher justement des écoles de leur pratique comme je disais voilà vraiment le point clé c'est l'accompagnement je pense que tu es d'accord avec moi il y a de plus en plus de cellules TIS, CAP, Learning Lab qui se créent dans les écoles j'ai vu d'ailleurs que vous recrutez à l'IMTBS tout à fait et ça je pense que c'est déjà la première chose à faire c'est un accompagnement c'est une vraie conduite du changement à mettre en place et puis derrière après il faut avoir un produit qui est adapté et qui va répondre à des besoins le produit il faut qu'il reste léger il faut qu'il reste simple d'utilisation c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire il y a beaucoup de choses à faire mais dans un premier temps digitalisons simplement on va dire le process d'évaluation les différentes étapes du cycle de vie d'un examen et on verra derrière qu'en fonction des bénéfices qui seront apportés par les différentes solutions on va pouvoir après pousser un peu les usages et les améliorer voilà je suis d'accord avec toi c'est souvent le retour que j'ai je suis d'accord avec toi souvent comment c'est petit moi c'est un conseil que je donne aussi d'une manière générale parce que souvent on a tendance avec le digital à imaginer des usines à gaz pas possible pour pouvoir faire l'appel dans une classe pour pouvoir parfois il suffit d'un crayon papier ça marche très bien aussi enfin tu vois ce que je veux dire il y a des tas de choses où on essaie de tout passer d'un coup avec des systèmes complexes et finalement c'est pas forcément toujours pertinent et puis tu vois je pense que sur cette partie là justement d'y aller progressivement il faut favoriser ses expérimentations il faut favoriser ses pilotes et ça permet justement au EdTech de comprendre un peu les spécificités de chaque discipline puisque si chacune d'elles essaie derrière on va avoir des retours d'utilisation et c'est ça qui va permettre derrière de pouvoir améliorer l'enseignement et la pédagogie digitale si tu veux et ça je pense que c'est très important et moi je le vois souvent des écoles qui viennent vers moi avec des besoins à un moment donné qui peuvent être on va dire différents les uns des autres ce qui est sûr et ce que je leur conseille c'est ben on va y répondre à vos besoins par contre avant essayez la solution digitalisez une épreuve faites-le en présentiel en distanciel et puis derrière on va évaluer ensemble justement la pertinence de la solution par rapport à vos besoins et qu'est-ce qu'il faut vraiment mettre en place et finalement en fait tu t'aperçois qu'il y a avant et il y a après pilote avant pilote avec une idée des besoins et après pilote en disant mais en fait c'est pas ça qu'il nous faut ou alors c'est tout à fait ça qu'il nous faut mais en fait on n'imaginait pas pouvoir faire ça tu vois il faut favoriser ces expérimentations et c'est ça qui permettra d'enrichir un petit peu tout ce corps pour faire ce réaliser si tu veux super ben écoute je suis tout à fait d'accord merci en tout cas Adrien pour tout cet apport je voulais savoir justement où c'est que les auditeurs pouvaient éventuellement te retrouver est-ce que tu as une présence en ligne par exemple oui alors vous pouvez me retrouver directement sur ma page LinkedIn mais sinon directement sur la page internet de TEIA donc www.teia.fr voilà vous pouvez retrouver un petit peu toutes nos actualités on essaie d'animer en fait une communauté autour d'un blog une FAQ des webinaires mensuels voilà donc tout ça est disponible sur notre site internet super donc je vous invite à aller les consulter et puis éventuellement à me contacter si vous souhaitez échanger en tout cas on est assez ouvert à la discussion on est très orienté projet voilà je pense que même s'il n'y a pas forcément un besoin tout de suite c'est toujours intéressant de discuter et de comprendre pourquoi il n'y a pas un besoin qu'est-ce qui freine qu'est-ce qui freine pas voilà tout simplement super écoute Adrien en tout cas c'était un plaisir d'échanger avec toi et puis bah du coup je te dis à très bientôt on mettra les liens justement dont tu viens de parler en commentaire pour les personnes qui souhaitent par exemple accéder au site ou accéder à vos webinaires etc et puis bah voilà peut-être qu'on aura le prévient de faire un épisode numéro 2 peut-être en parlant sur le lien quand ce sera bien débuté avec plaisir avec plaisir merci beaucoup génial merci Adrien à bientôt merci et voilà c'est terminé merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et pour rappel si vous souhaitez aller plus loin avec moi dans le développement de nos compétences technopédagogiques et bien vous pouvez retrouver toutes mes formations sur la Pedagoschool n'oubliez pas également de vous abonner à la Pedagoschool pour recevoir mes emails privés restez informés de mon actualité vous retrouvez tous les liens en description enfin si vous voulez me faire plaisir un petit 5 étoiles sur Apple Podcast nous permettra de référencier encore mieux cette émission pour la faire découvrir un maximum de pédagogues c'était Julien Maurice et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode du Pedagocast